Comment développer la confiance et l'inspirer ? C'est le thème de cette nouvelle série de vidéos que je vais partager qui correspond à un résumé du livre « Le pouvoir de la confiance » de Stephen M. R. Covey. Dans cette série de vidéos, je vais partager ce qui m'a inspiré, ce qui m'a marqué dans la lecture de ce livre. À savoir que dans cette première vidéo, je vais surtout partager trois raisons qui incitent à développer la confiance et à inspirer la confiance. Avant de vous partager ces trois raisons, je vais vous présenter les différents niveaux de confiance qui sont détaillés dans ce livre. Nous avons dans un premier temps la confiance en soi. C'est quel est notre niveau de intégrité ? Ensuite, nous avons la confiance relationnelle. Quelle est la cohérence que l'on développe entre l'intégrité qu'on a et ce qu'on partage aux autres ? Nous avons ensuite la confiance organisationnelle. C'est comment tous ces éléments sont intégrés dans des équipes, dans notre famille, dans différents systèmes. Pour poursuivre, nous avons la confiance du marché. Quelle est la réputation qu'on va développer ? Et pour finir, on a la confiance sociétale et qui va correspondre à quelle est notre contribution dans la société ou en général. Je partagerai un peu plus en détail sur ces différents niveaux dans trois prochaines vidéos. Alors, si tu es intéressé, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche pour recevoir les notifications lorsque je publierai ces vidéos. Alors, pourquoi la confiance, c'est important ? Voici la première raison. Il s'agit ici de développer une économie de la confiance. À savoir que lorsqu'on a une élévation de la confiance, on élève à la fois une vitesse d'exécution ou une vitesse de réalisation et on baisse des coûts. Des coûts financiers, des coûts en énergie. À l'inverse, lorsqu'on a une baisse de confiance, la vitesse va diminuer, les actions seront moins rapides et les coûts vont augmenter. On peut illustrer ça avec l'exemple du fait de déléguer. Si je délègue quelque chose à un collègue, si j'ai totalement confiance en lui, ça peut aller plus rapidement dans l'action que je souhaitais mener. Et de mon côté, je vais économiser de l'énergie. J'aurai un coût en énergie plus faible. À l'inverse, si je délègue à cette personne mais que je n'ai pas confiance en elle, je vais peut-être alors être amené à vérifier son travail, à avoir des actions supplémentaires à faire. Du coup, la tâche à réaliser sera plus longue et en plus, je vais avoir plus d'énergie à mettre en œuvre. Pour résumer, développer la confiance, c'est gagner du temps et se préserver. Je poursuis avec la seconde raison. Celle-ci est encore liée avec un aspect économique, avec des gains et des pertes. Dans le livre « Le pouvoir de la confiance », Stephen M. R. Covet appelle ça des impôts dus à une confiance basse et des dividendes dus à une confiance élevée. Moi, je vais parler plus simplement de gains et de pertes. Pour commencer avec les pertes, il va s'agir de tous les éléments désagréables qui peuvent arriver dû à un manque de confiance. Souvent, ces pertes sont invisibles ou imperceptibles. J'ai par exemple une situation où j'étais confronté à un vendeur qui cherchait absolument à me vendre un produit. Je ne me sentais pas forcément pris en compte, écouté dans mon besoin. Et suite à ça, je sentais plutôt une humeur désagréable. Je n'avais pas vraiment confiance en ce vendeur qui voulait me vendre un produit. Suite à ça, j'ai remarqué que j'écoutais qu'à moitié, voire presque pas du tout ce qu'il me racontait, plutôt focalisé sur des ressentiments intérieurs. Tout ça pour montrer qu'avec cette absence de confiance en ce vendeur, finalement, il y avait une perte d'information. Je n'écoutais pas tout son discours. Par opposition, avec une haute confiance, on peut développer des gains. Ces gains peuvent être financiers, peuvent être des gains en termes d'énergie économisée, ou de la créativité, de meilleures interactions, etc. Pour cette deuxième raison, il est alors plus intéressant de développer la confiance pour pouvoir bénéficier de ces différents gains ou ces différents aspects positifs à récupérer avec une élévation de la confiance. Par rapport à la troisième raison, la confiance est un ingrédient secret pour avoir de meilleurs résultats. Je m'explique. Pour avoir des résultats, on a tendance à penser qu'il faut avoir une bonne stratégie et une bonne exécution de cette stratégie. Cependant, ce n'est pas suffisant. Il y a ce facteur invisible, toujours de la confiance, qui peut avoir un impact considérable sur le résultat. Avec une faible confiance et une bonne stratégie, une bonne exécution, on peut avoir des résultats médiocres. Par exemple, une personne qui se croit nulle en mathématiques, elle n'a pas vraiment confiance en elle sur ce sujet. Pourtant, elle a un examen à passer d'ici deux semaines. Elle va réviser, s'entraîner, elle suit sa stratégie de révision. Mais le jour de l'examen, elle a toujours un manque de confiance sur ses capacités à réussir. Il y a de grandes chances que cette personne échoue à son test. On pourrait dire, c'est bien beau tout ça, voilà trois raisons pour développer la confiance. Mais concrètement, comment je fais ? Cela fera l'objet des prochaines vidéos, mais je peux déjà commencer par répondre que pour la confiance, selon Stephen M. R. Covey, les efforts paient. Il faut pratiquer, s'entraîner, développer ses capacités à la confiance. Pour ça, il y a un travail nécessaire de changer de regard, changer sa façon de voir le monde. Un travail de changer de discours, changer sa façon de s'exprimer sur les divers sujets en lien avec la confiance. Et un changement aussi d'attitude. Il faut passer à l'action. Il faut mettre en pratique. Il faut s'entraîner. Voilà pour cette introduction au pouvoir de la confiance. N'hésite pas à regarder les prochaines vidéos dès qu'elles sortiront. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me les noter en commentaires pour échanger avec moi. Sur ce, aie confiance, prends soin de toi, et à bientôt.